Elle va être supprimée dans leur plan d'optimisation de ligne. Elle ne nous permettra plus d'aller sur la commune de Vienne, où nous avons accès assez rapidement à un train, à la plupart des commerces. Donc ça, c'est la première ligne gravement touchée, qui est quand même assez historique. Là où on va être aussi très touché, c'est que du coup, sur la 134, il n'y aurait plus de transport le week-end, donc plus de transport du tout dans nos communes. Et en vacances scolaires, ça va être ultra allégé. Et on nous parle d'un aller le matin, un retour le soir. Donc alors, pour trouver le bon transport, pour rentrer le soir, ça va être un peu la catastrophe. Et comment donc les usagers prennent cette nouvelle ? Vous avez eu les moyens de mobiliser ? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà sensibilisé les usagers, les informés ont commencé, de l'évolution des événements. Ils ont majoritairement, et même d'autres personnes, signé notre pétition de soutien que nous avons portée, cette même pétition, que nous avons portée déjà, Mme Agara, M. Fecteur, et nous allons encore porter à M. Guillotot et Mme Guillemot. Nous avons, à la demande des usagers, été porter leur voix auprès d'un certain nombre d'élus. Notamment, nous avons été sensibilisés les maires, voire des conseillers départementaux, pour essayer de trouver des solutions et faire des propositions, parce que nous étions bien personnes, que les élus n'avaient pas forcément informés de tout ce qui se passait sur le terrain. Et pour l'instant, rien. Pour l'instant, rien. Justement, c'est un peu notre problème, c'est qu'à la fois, nous avons eu des élus qui nous ont dit, c'est bien, on est contents, continuez, mais on ne peut pas faire grand-chose pour nous, à part envoyer des courriers. Par contre, je tiens à souligner que la mairie de Condryu a été très active au sein du combat. Pas les instances représentatives. Les membres du Citral, il y en a certains qui nous soutiennent également, qui estiment que ce n'est pas une décision adaptée, parce que tout simplement, cette décision n'est pas adaptée, parce qu'on ne parle pas d'une réelle optimisation, on parle d'une coupe budgétaire, moi je le traduis comme ça, sans avoir une vraie réflexion d'optimisation réelle, de supprimer des doux, non, d'adapter, c'est un allègement pur et simple et des suppressions pur et simple. Enfin, même suppressions, parce que nous serions la seule ligne concernée au final. Maintenant, il va y avoir en plus le transfert au frais de la région à partir du 1er janvier 2017, où on pourrait fusionner des enveloppes et des lignes, faire des économies, mais en plus, où les usagers auraient des transports. Le problème, c'est qu'on va avoir bientôt des cars de la loi qui vont passer dans nos communes, et on ne pourra pas monter dedans, parce qu'en plus, il n'y a pas de ticket unique qui existe, on n'aura plus de transports le week-end, on ne sait pas comment on va aller travailler pendant les vacances scolaires. Il faut savoir qu'il y a aussi des demandeurs d'emploi qui ont besoin d'aller à la Pôle emploi, d'aller à des rendez-vous, où on a besoin d'aller chez le médecin. Le seul hôpital le plus proche est à Vienne. Si on n'a plus de transports pour aller voir notre famille, nos amis, consulter, ça veut dire prendre un taxi à 30 euros, c'est plus d'un abonnement mensuel. Ça n'a plus de sens. C'est plus d'un abonnement mensuel.